Et bien yo les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite Battle Royale J'espère que vos vacances commencent bien pour ceux qui sont déjà en vacances Donc aujourd'hui les gars on se retrouve avec vraiment du très très lourd parce qu'Epic Games a teasé sur Twitter le troisième teaser de la future mise à jour donc Fortnite MERS Je sais pas trop si j'ai un bon accent mais c'est pas très grave Donc le voici à l'écran, écoutez bien ce qu'il est dit à son sujet Alors on voit très bien que c'est un message caché comme les deux précédents teasers Il est possible que ce soit dans le désordre et je pense qu'il y a un message caché dans ces trois teasers Tout simplement c'est mélangé, il faudra retrouver l'ordre exact de ce teaser, on va essayer de le faire ensemble Normalement ça devrait commencer comme ceci alors que s'agitent les tombes parmi les tenues et les denses Le vent murmure à votre oreille S'il vous reste assez de cartouches, empoignez votre revolver, gardez le doigt sur la détente Choisissez bien votre équipier, car qui sait s'il est votre ami ou une goule venue vous défier Quand le cercle se refermera, l'heure ne sera plus à l'attente Priez pour que vos tirs fassent mouche Donc les gars, qu'est-ce que ça fait comme message ? On a vraiment l'impression qu'il y a une petite voix Si on interprète clairement ce message, on a l'impression qu'il y a une voix qui essaie de nous prévenir d'un gros danger Donc tout simplement que notre équipier, ce serait soit notre équipier, mais qu'il faut s'en méfier parce que ça pourrait très bien être une goule venue nous défier Donc qu'est-ce qu'une goule ? Tout simplement, c'est pas vraiment le skin de la goule C'est vraiment quelque chose de maléfique en rapport avec Halloween Donc une goule, c'est vraiment pas quelque chose de positif Donc oui, il faut s'en méfier énormément Donc vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout, c'est un petit message pour teaser la mise à jour, etc En plus, on a vu le revolver, donc oui, le revolver, il est fort possible qu'il ait un retour sur Fortnite Battle Royale Même si j'ai pas l'impression que ce soit exactement le même Peut-être un revolver revisité, ce serait vraiment cool Bon, après ça, c'est qu'une théorie, le revolver, on s'en fiche un petit peu, c'est pas là le sujet principal de la vidéo Tout simplement, on a l'impression que, écoutez bien les gars Vous vous rappelez du skin Terreur Fluo qui était vraiment le skin le plus joyeux de Fortnite Battle Royale On a vu également, tout simplement, qu'il y a le skin Dark Bomber qui l'a remplacé Et oui, le skin Dark Bomber, c'est l'inverse de Terreur Fluo qui est arrivé par rapport au cube Et avec Halloween, on a pu voir également qu'il y a quelques petits skins Comme par exemple le skin Nomad qui est devenu le nouveau skin Vampire Là, je sais plus trop comment il s'appelle Et on a l'impression, franchement, qu'Epic Games, il nous donne l'inverse de certains skins Même des skins de passe de combat, mais qui nous en donnent vraiment l'opposé Donc un skin maléfique Voilà, donc ça, c'était la petite théorie Ce serait peut-être pour ça qu'on a été prévenu C'est parce qu'il va sûrement y avoir d'autres petits... Ah, d'autres petits skins un petit peu maléfiques Le côté sombre, on va dire, qui vont arriver Ensuite, on a également pu voir qu'il y avait l'île qui s'est déplacée Qui est retournée à Loot Lake Qui a absorbé le pouvoir des runes Et vous allez me dire, mais ouais, mais on s'en fiche On est au courant, ça, on a vu Et bien oui, les gars, on a bien vu également qu'elle renvoie un faisceau lumineux dans l'air Donc qui est dirigé vers le ciel Depuis l'île volante Qui va vraiment en haut Et c'est vraiment quelque chose de violet Donc ça me fait penser un petit peu à la couleur qu'avait la faille Pile avant que le cube arrive Donc je pense vraiment que la map, elle va être modifiée complètement Elle va sombrer dans le chaos complet Oui, le chaos complet, tout simplement Mais vraiment, ça va vraiment être quelque chose de ouf Je pense qu'elle va ouvrir un espèce de portail Pour le skin Latrak Bon, voilà, on sait très bien qu'il doit arriver Donc il doit se manifester d'une manière ou d'une autre Pour pouvoir arriver Bon, vous allez me dire, on s'en fiche un peu Mais comme c'est le thème d'Halloween Ça colle vraiment avec l'histoire S'ils ouvrent un portail maléfique Parce que oui, c'est la période d'Halloween Ça va pas être un portail pour faire venir le Père Noël S'ils ouvrent ce portail maléfique Il va y avoir pas mal d'ennemis qui vont arriver sur Fortnite Battle Royale On va sûrement avoir pas mal de nouvelles choses Franchement, c'est que du lourd qui nous attend Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment que la théorie Ça va faire rentrer des ennemis Le cube, en fait, depuis le départ Ça se trouve, il prépare un portail géant Qui d'ailleurs va rester définitivement Ça avait été trouvé dans les fichiers du jeu Il y a un moment, je vous en avais déjà parlé Donc un portail permanent qui pourrait rester Qui aurait vraiment un rapport avec le Dark World Donc, ben, le côté négatif, on va dire Enfin bref, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de cette théorie Et de tout ce que je viens de vous dire précédemment Ça me ferait super plaisir N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu Ça aide énormément la chaîne Vous n'imaginez même pas N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires À vous abonner et activer les notifications Ça aussi, c'est super important Et ça me fait super plaisir N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Et à venir dans le Discord Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz